Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. 71 ans. 71 ans que les McMan produisent du catch et durant toutes ces années, vous l'imaginez, il est arrivé à de nombreuses reprises que des événements complètement fous se produisent. Et parfois, ce sont de véritables mystères qui se créent. Que ce soit avec des catcheurs attaqués sans qu'on ne retrouve jamais le coupable ou des événements bizarres dont on n'a jamais eu les explications, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 6 attaques mystères à la WWE. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour savoir quand je publie de nouvelles vidéos et on est parti sans plus attendre. Numéro 6. En juin 2008, Vince McMahon organisait la Million Dollar Mania. Le principe était de donner 1 million de dollars à des fans de la WWE. Pour ça, le président en personne va passer des coups de fil en direct en demandant un mot de passe donné plus tôt durant l'émission. Si la personne appelée répondait correctement, elle remportait l'argent. Malheureusement, le 23 juin durant un épisode de Raw, tout ne se passera pas comme prévu lorsqu'un morceau de l'arène tombera à quelques mètres de Vince McMahon. Quelques instants plus tard, le stage sur lequel il se tenait va s'effondrer à son tour avant que ce ne soit la gigantesque affiche en métal qui lui chute dessus. On pourra alors voir des catchers sortir de leur personnage en allant secourir le patron sous les décombres. Tout laissait à penser que Vince McMahon s'était fait gravement blessé par un attaquant mystère. Bon, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, la WWE subissait une baisse de ses audiences. Pour essayer de reconquérir du public, l'idée de ce segment où Vince donnait de l'argent était alors apparue. Ça donnerait certainement l'envie aux fans de regarder les shows en entier pour tenter leur chance de gagner. Mais malheureusement, ça ne va pas super bien marcher. La WWE mettra ainsi rapidement fin à cette idée en organisant ce spot où le panneau tombera sur Vince McMahon. Mais le problème, c'est que l'on n'aura jamais la suite de cette histoire. À la WWE, quand quelqu'un se fait attaquer de façon mystérieuse, on a systématiquement la suite et le dénouement de l'histoire. Mais cette fois-ci, rien du tout. Aucun indice ni aucune piste. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui a essayé de tuer Vince McMahon en direct. Certains fans se sont amusés à essayer de trouver le coupable idéal, mais évidemment, on n'aura probablement jamais la réponse. Numéro 5 L'épisode du 11 juin 2007 de Raw restera pour toujours un épisode très spécial. Le fil conducteur de la soirée, c'était la célébration de la vie de Vince McMahon. Ça commencera justement avec lui, en train de lire nerveusement une feuille comme si quelque chose n'allait pas. Tout au long du show, les gens invités pour lui rendre hommage vont faire tout l'inverse en disant à quel point ils trouvaient tous que Vince McMahon était quelqu'un de détestable. Tous les invités sans exception vont lui crasher au visage. Vers la fin de l'épisode, Vince montera sur le ring et ne dira que merci, toujours en ayant l'air stressé par quelque chose, puis il quittera l'arène sans dire un mot de plus. Les superstars l'attendront en backstage comme une file d'honneur, mais personne n'applaudissait. Tout le monde ne faisait que le regarder, ce qui rendait la scène très étrange. Vince sortira de l'arène pour se diriger en direction de sa limousine, qui finira par exploser une fois qu'il était monté dedans. On venait tout simplement d'assister en direct à l'assassinat du patron de la WWE. Durant l'épisode de SmackDown suivant, le show sera consacré à la mémoire de Vince et la cloche sera sonnée dix fois. Il y aura un début de storyline pour déterminer qui aurait bien pu vouloir le tuer. Malheureusement, ça tombera plutôt mal puisque quelques jours plus tard, il y aura le drame du catcheur Chris Benoit assassinant sa femme et son fils. Vince McMahon va complètement casser le scénario de sa mort pour revenir sur le ring et prendre la parole suite à ce qu'il s'était passé. Je vais pas refaire l'histoire, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Forcément, lorsqu'il reviendra deux mois plus tard, il devra se justifier en disant que sa mort n'était pas réelle et qu'il l'avait volontairement mise en scène pour voir si les gens en avaient quelque chose à faire. En gros, c'était une sorte de test. Mais du coup, vu que la WWE a changé les plans suite à la mort de Chris Benoit, ça laisse une question sans réponse pour l'éternité. Qui, dans le scénario original, a bien pu assassiner Vince McMahon ? L'un des ex-officiels de la WWE révélera quelques années plus tard le plan potentiel qui aurait pu se passer. On connaît tous la famille McMahon avec Vince, Linda et leurs deux enfants Stephanie et Shane. Et bien un nouveau membre de la famille McMahon aurait dû faire son apparition au funérail de Vince. Il s'agissait de Roderick McMahon, son frère dans la vraie vie. Il aurait dû être l'opposé de Vince sur tous ses traits de caractère. D'ailleurs, les enfants de Roderick auraient également pu intervenir dans les scénarios afin de déclencher une guerre de cousin contre cousin avec Shane et Stephanie. Mais au final, ça ne répond toujours pas à notre question, qui a bien pu tuer Vince McMahon ? Numéro 4 Le 4 juillet est un jour de fête aux Etats-Unis. On célèbre le jour de l'indépendance et le roster organisera un grand repas pour l'occasion avec toutes les superstars réunies. Vous sentez la mauvaise idée arriver ? Ça va rapidement partir en véritable bataille de nourriture. Kevin Owens aura l'intelligence de se cacher sous une table, ce qui lui permettra, une fois le calme revenu, de ressortir intact de sa cachette. Malheureusement pour lui, quelqu'un lui enverra une tarte en plein visage. Kevin Owens sera complètement furieux. L'identité du mystérieux agresseur sera alors recherchée sur les réseaux sociaux. Tout le monde voulait savoir qui avait jeté cette tarte sur le visage de Kevin Owens, au point où Tyler Breeze et Fandango ouvriront une enquête durant laquelle ils vont réinspecter tous les indices afin d'essayer de résoudre ce mystère. La théorie ira même jusqu'à dire que c'était The Rock le responsable, Kevin Owens étant un énorme fan du catcheur et ayant même reproduit son tatouage sur le bras droit. The Rock ne supportant pas d'être suivi de partout par Kevin Owens et étant lui-même louchement trop proche du monde de la tarte, Ça en faisait le suspect idéal. Plus sérieusement, c'est une attaque mystère dont on n'aura là aussi jamais de réponse. Numéro 3 On est durant No Way Out en 2003. Un match était prévu entre d'un côté la Team Angle, contre de l'autre côté Brock Lesnar, Chris Benoit et Edge. Malheureusement, ce combat sera modifié durant la soirée pour le transformer en un 3v2, Après qu'Edge ait été retrouvé blessé et inconscient sur le sol en backstage, son équipe devant quand même assurer le match sans lui. Bon, là on pourrait se dire que c'est évidemment la Team Angle qui est venue agresser Edge avant son match. Eh bien, on n'aura pas la réponse. La WWE ne va tout simplement jamais rementionner cette attaque, ni la justifier d'une quelconque manière. Vraiment, on a juste Edge qui a disparu d'un coup en se faisant détruire, mais personne n'en parlera, même pas Edge lui-même. Une attaque totalement mystérieuse et inexpliquée qui méritait sa place dans cette vidéo. Numéro 2 On continue cette vidéo en juin 1999 durant King of the Ring. Ce soir-là, Vince McMahon affrontait Stone Cold dans un match à échelle durant lequel il fallait attraper une mallette accrochée au-dessus du ring. Cette mallette permettait à son détenteur d'avoir le contrôle de la WWF. Et aussi car quelques semaines auparavant, Stone Cold s'était emparé de la compagnie et il créait un véritable bazar. Ce match était donc la dernière opportunité pour Vince de reprendre le contrôle de son bébé. On aura le droit à des moments plutôt cools comme lorsque Stone Cold va faire chuter une structure d'échelle sur Vince McMahon et son fils Shane. Le match continuera et après plusieurs dizaines de minutes, Stone Cold réussira finalement à monter au sommet de l'échelle. Mais en voulant récupérer la mallette, celle-ci va soudainement s'envoler plus haut. C'était complètement fou et d'ailleurs ça permettra juste après à Vince McMahon de récupérer la mallette et d'ainsi gagner le match. Qui a bien pu aider Vince McMahon en levant la mallette au moment où Stone Cold essayait de l'attraper ? Vous l'imaginez, là aussi c'est un mystère dont on n'aura jamais de réponse. Personne ne se présentera comme le grand sauveur de Vince et Stone Cold n'aura donc que ses yeux pour pleurer. Numéro 1 Bon, cette fois-ci on ne va pas parler d'une attaque mystérieuse mais d'un mystère tout court. Je me souviens très bien du grand retour de Shane McMahon à Raw en 2016. Quelques années avant, j'avais complètement arrêté de regarder du catch et j'ai recommencé pile ce soir-là. A cette époque, la WWE était un peu vue comme chiante par les fans et Shane représentait un espoir, on le voyait comme la personne qui était en mesure de reprendre les rênes de la compagnie pour nous proposer les meilleurs shows possibles. Il menait donc une rivalité face à son père Vince et sa sœur Stephanie, dans laquelle il se défendait concernant son absence à la WWE pendant plusieurs années, en disant qu'il avait en réalité dans l'ombre sauvé la compagnie lorsqu'elle était au plus bas. Que Vince avait secrètement conclu des accords avec Shane sans en parler à Stephanie, et que ses accords lui permettaient notamment de prendre du temps pour lui et de se retirer de la compagnie quelques années, mais que ça n'enlevait en rien sa légitimité et sa place à la WWE. Shane voulait le contrôle de Raw et pour ça, Vince McMahon proposera un match en cage contre l'Undertaker à WrestleMania 32. Si Shane le gagnait, il pouvait avoir le contrôle du show, mais en revanche, si c'était l'Undertaker qui l'emportait, non seulement Shane devait partir, mais Vince lui demandera également ceci. Littéralement, il lui glissera que s'il perdait à WrestleMania, il voulait tout le contenu d'un certain coffre très compromettant afin de pouvoir le détruire et que Shane n'ait plus aucun moyen de pression sur Vince à l'avenir. Vous le savez certainement, mais durant WrestleMania et malgré ses efforts, Shane McMahon finira par perdre son match. Cela voulait donc dire qu'il était contraint de donner cette lockbox à Vince McMahon. On ne saura ainsi jamais ce que pouvait bien contenir ce coffre-fort, gardant peut-être certains des plus grands secrets de la famille McMahon, des secrets qu'on pourrait bien ne finalement jamais connaître.